il y a des vidéos comme ça c'est plus compliqué que de faire le maquillage des s'il vous plaît si vous aimez aimer merci tout le temps que j'ai passé à repasser ce truc là hello guys nakamu moi je vais très bien et j'espère que vous aussi donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo mode fashion kind of et donc ce sera le premier épisode de la série que je vais appeler niangu parce que quand on est ici soit en afrique ou au sénégal particulièrement ou ailleurs et qu'on n'a pas la possibilité justement de commander les vêtements qu'on aime bien qu'on a vu sur les réseaux que ce soit instagram etc etc on ne peut pas forcément commander ces mêmes vêtements et qu'ils arrivent ici parce que soit le shipping est trop cher soit on n'est même pas sûr de de la compagnie qui va l'amener que ce soit par la poste que soit etc etc dhc oui mais dhc super cher donc vous voyez des fois ça ne vaut pas le coup et donc si vous êtes comme moi vous avez des dossiers que ce soit sur internet sur instagram où vous regardez tout ce qui vous intéresse et tout et donc là c'est niangu et et justement le fait de se faire coudre ses avis qu'on a vu et qu'on a aimé sur internet d'accord donc on va passer au premier épisode et de tout de suite d'accord donc je vais commencer par cet avis là d'accord je l'ai vu j'ai aimé la coupe et je me suis dit en faisant des langues assez longues on peut l'attacher de différentes manières et donc voilà ça a donné ça comme vous pouvez le voir j'ai adoré ce tissu quand je l'ai vu et vu que j'arrive un peu à estimer donc j'avais déjà acheté le tissu et je l'ai amené chez mon tailleur donc c'est pour ça que les manches ne sont pas aussi longues que sur l'image mais franchement on aime et comme vous pouvez le voir c'est un cache coeur complèche c'est une pièce comme ça et ben on attache tout simplement vous pouvez le voir sur l'image pourquoi je parle à mon ordinateur ce tissu là par contre ne froisse pas donc that was even better maintenant on va passer à une combinaison j'ai vu la combinaison j'ai adoré le style autre chose de le pantalon etc je me suis dit si je dois faire faire cet avis autant le faire faire en maintenant sans deux pièces que je pourrais après après porter séparément donc c'est un peu un mix des deux photos d'accord donc la combi est là j'ai adoré comment il l'a fait et en plus de ça si vous pouvez voir vous avez vu comment il a aligné les deux pièces donc si je ne lève pas trop les bras vous ne pouvez pas savoir que c'est deux pièces en fait on dirait que c'est vraiment une famille et j'ai adoré ça ensuite le poche vous êtes une fille vous connaissez le programme et les poches d'accord vous allez voir comment il a cousu je vais vous montrer comment il a cousu le haut il a vraiment trop bien cousu ça veut dire qu'une fois que le volant et il a doublé moi je suis dans les finitions j'adore les conditions sur les habits donc comme les habits ne sont pas finis les habits ne me revoient pas d'ici tout d'accord donc il a bien cousu à l'intérieur du haut vous pouvez voir donc quand on soulève on peut on ne voit pas on n'est pas exposé en gros c'est vraiment un crop top c'est bien cousu et tout donc pour le jean vous pouvez voir il est super beau et j'ai mis les styles avec un col roulé pour faire conditionnel si vous êtes à dakar vous savez comment il fait chaud pardon il faut aimer la vidéo aimer la vidéo pardon j'ai vraiment qu'à l'aimer merci faut pas le voir mais je suis un grosse goutte je vais réfléchir à deux fois avant de faire un truc comme ça donc voilà franchement j'adore le pantalon j'adore le haut je les adore ensemble je vais vous présenter le dernier vêtement de cette vidéo de cet épisode donc c'est ce haut en soit trop beau je l'ai vu je suis tombée amoureuse de ce haut il est trop trop beau j'aime bien sauce j'aime tout en fait sauf que je vais le faire moins échancré parce que je sais pas si vous avez pu voir je n'ai pas de poitrine we love it zéro complexe mais ça c'est pas pour moi franchement on va voir mon ventre je fais ça aussi avec un échancré on va voir mon ventre pardon donc j'ai juste fait moins échancré et voilà je suis au marché et j'ai trouvé deux couleurs que j'aimais donc je me suis dit pourquoi pas faire un haut réversible donc en gros j'ai ce haut il est en deux couleurs je me disais un seul haut est-ce que je l'ai fait en haut réversible vous avez compris le bruit là me dérange pas il aurait je suis désolée je suis vraiment désolée je suis vraiment désolée bref on va passer au haut d'accord on peut le voir il est trop beau il est où il est là je pense que je l'ai amené juste pour vous montrer vu que sur la photo je l'ai porté il faisait trop chaud et il faisait trop chaud donc j'ai porté une seule couleur sur la photo donc vous allez le voir il est là quand je le retourne il est là d'accord exactement pareil les coutures aussi c'est pareil le seul truc qui m'a un peu raté je trouve c'est ici parce que sur le côté vert j'arrive à le voir même si le fait que ce soit bouffi je peux juste je peux juste faire ça en fait le faire entrer j'aurais préféré qu'il me passe un biais qu'ici ce soit vert du côté vert et du côté violet ce soit violet comme ça mais c'est pas grave on peut pas tout avoir et puis j'étais vraiment satisfaite du haut donc j'ai pas trop j'ai pas trop parlé il faut choisir ces batailles d'accord il faut pas juste parler pour parler d'accord donc voilà le haut et puis j'ai le deuxième cordon que je vous ai montré sur la vidéo voilà voilà on adore on adore oups je suis désolée il reste un vêtement et c'est une robe cette fois-ci c'est une robe que j'ai une robe de cérémonie une robe de soirée comme vous voulez donc j'ai vu cette image là et j'ai juste adoré j'ai juste adoré robe cache coeur non, une robe portefeuille ok une robe portefeuille tout à l'angélication je pense ah si vous êtes adoré à cette particularité vous allez savoir une robe portefeuille avec juste des prételles et c'est super chou sur la robe je me suis dit oups we love ensuite je suis allée au marché et je suis tombée amoureuse de ce tissu ce tissu c'est pas au nom du velours c'est un petit peu du faux velours en tout cas la couleur encore une fois humm la couleur était trop jolie donc je me suis dit bon je vais prendre cette robe mais avec ce tissu là et je l'ai ennuie sur le tailleur il a fait des merveilles qu'on peut voir donc voici ma robe elle est super jolie d'accord et euh il a fait juste une encoche pour que le fil de d'un côté rentre là-bas pour qu'on puisse s'attacher et encore une fois je lui demande de faire des languettes longues comme ça je peux attacher laisser derrière et laisser pouler le nœud ou bien ramener devant et faire un plus petit nœud sur le côté etc on a des options d'accord et le fait que ce soit complètement une robe portefeuille qu'on peut l'ouvrir complètement et rabattre ça permet d'ajuster la fente d'accord si vous voulez une fente super skin et de la fente que vous voulez vous pouvez utiliser juste une épargne à nourrice pour choisir où vous voulez que la fente s'arrête donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et vu que je fais beaucoup de choses n'oubliez pas de liker ce que vous aimez comme ça je saurai quel genre de vidéo vous voulez voir d'accord et liker la vidéo pour permettre à youtube de la proposer à d'autres personnes que la famille ça grandisse en batade d'accord et donc si vous avez aimé la vidéo liker la et si vous aimez le contenu en général c'est mon gars c'est mon gars abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye guys bo benen ok every moment aunque je40 m le s'est moula m le s'est croyera c'estITT ou ok Sous-titrage ST' 501